Plancher abîmé, tuyauterie défectueuse, porte qui ne ferme plus, ce ne sont pas les bris qui manquent ici, à la Maison Micinac. On peut se barrer les pieds dedans, on a mis un plastique, un tape. L'endroit qui accueille des femmes autochtones victimes de violences conjugales veut le soutien du gouvernement. À deux reprises, l'organisme a présenté des demandes d'aide qui ont été refusées. Il n'y a pas d'autre solution que d'agrandir puis dire non. Elle a l'argent, nous l'ont promis, l'argent. Descendez là, s'il vous plaît, nous autres, on a des besoins. C'est choquant de voir comment c'est mené au niveau politique. L'endroit est en surcapacité. 11 femmes et 4 enfants vivent ici, à la Maison Micinac, mais liées à 9 chambres seulement. Les défis les plus gros, je dirais, c'est de dire non à des femmes qui veulent venir ici. J'en ai eu 4 cette semaine. J'ai été obligée de refuser. La Maison Micinac tient à coeur aux femmes qui y séjournent. C'est sûr que moi, ça m'a donné un souffle de vie. Avec une pouponne qui vient de naître le 11 octobre. J'ai eu ma place moi, mais ce n'est pas même pour tout le monde. Je trouve que la Maison Micinac, c'est un peu comme une maman. Quand tu as besoin d'aide puis que tu es désespéré, elle t'ouvre les bras à grande part. Fortement critiquée après avoir jugé que les projets étaient trop chers et demandé l'arrêt des travaux, la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, s'est une fois de plus justifiée vendredi. On a un devoir de rigueur et de s'assurer que les fonds publics sont investis judicieusement. Le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales exige que le gouvernement respecte ses engagements. C'est pas un luxe, c'est vraiment une question de sécurité. Donc il faut qu'on ait des places pour les accueillir. Il faut évaluer la situation avec le ministère de la Santé et des services sociaux pour vraiment trouver des solutions. Cinq projets sont mis sur pause et d'autres sont au ralenti. Ils seront réévalués par la Société d'habitation du Québec prochainement. En attendant, Missinac continue d'espérer le financement du gouvernement. Marie-Pier Roy, TVA Nouvelles, à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada